Euro 2024, l'Espagne affrontera la France en demi-finale. Retrouvez. Rapport Euro 2024. Demi-finale passionnante de l'Euro 2024. Espagne contre France. Le samedi 6 juillet 2024, une véritable rencontre classique aura lieu en demi-finale du Championnat d'Europe de football. L'Espagne affrontera la France. Cette rencontre promet un suspense intense et de grandes émotions, alors que deux des plus grandes nations du football européen se disputent une place en finale. Les performances des deux équipes jusqu'à présent lors du tournoi laissent présager un affrontement riche en rebondissements. L'Espagne s'est montrée solide lors des matchs de poules et a convaincu avec un jeu de possession impressionnant. L'équipe de l'entraîneur Luis Enrique a terminé en tête de son groupe et a fait preuve de sang-froid lors des matchs à élimination directe. En particulier, les stars de l'attaque comme Ferran Torres et Álvaro Morata ont prouvé leur qualité de buteur, tandis que la stabilité défensive autour du capitaine Sergio Ramos a été l'épine dorsale de l'équipe. La France, de son côté, est également sortie en tête de son groupe de la face de poule et a impressionné par son esprit d'équipe. Sous la direction de Didier Deschamps, l'équipe a montré toute sa classe, notamment en quart de finale contre la Belgique. Kylian Mbappé et Karim Benzema ont marqué les buts nécessaires, tandis que la défense, composée de Raphaël Varane et Hugo Loris, n'a concédé que peu d'occasion. Les Français veulent maintenant remporter le titre après avoir perdu la finale de 2016 et été éliminés en huitième de finale en 2020. Un coup d'œil sur le tableau de l'Euro 2024 montre que les deux équipes ont dû surmonter des tâches difficiles pour atteindre les demi-finales. Alors que l'Espagne a affronté des adversaires redoutables tels que les Pays-Bas et l'Autriche, la France a eu des duels exigeants contre le Portugal et la Suisse. Les deux équipes ont prouvé lors des matchs précédents qu'elles possèdent non seulement d'excellents joueurs individuels, mais qu'elles excellent également en tant que collectif. La rencontre de samedi sera également marquée par des subtilités tactiques. Louis-Henriquet est connu pour sa philosophie de jeu offensive et sa capacité à varier le tempo. Sa tactique repose sur un jeu de passe rapide et une haute circulation du ballon pour créer des espaces pour les attaquants. De l'autre côté, Didier Deschamps mise sur une structure défensive solide et des contres rapides, en s'appuyant sur la vitesse de Mbappé et la détermination de Benzema. Un autre aspect intéressant de cette demi-finale est l'histoire récente des affrontements entre la France et l'Espagne. Les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises ces dernières années, et ces matchs ont toujours été âprement disputés. Lors de l'Euro 2012, l'Espagne a battu la France en quart de finale avec un score de 2-0, tandis que la France a remporté une victoire de 2-1 en Ligue des Nations 2021. Cette histoire promet d'ajouter du piquant à la rencontre à venir. Le monde du football sera attentif au match qui débutera à 21h au Stade de Munich. Ce sera non seulement un duel entre deux grandes équipes, mais aussi une rencontre entre deux nations avec une riche histoire footballistique et de nombreux moments inoubliables. Les supporters peuvent s'attendre à du football de haut niveau et à un spectacle émotionnel. Espagne contre France en demi-finale de l'Euro 2024. Ce match entrera dans l'histoire du football et plongera une nation dans l'euphorie, tandis que l'autre devra temporairement enterrer ses rêves. Qui va se qualifier pour la grande finale? Nous le saurons samedi soir. Auteur avec date, Anita Fack. Samedi 6 juillet 2024.